... Nous sommes en face du président Syedou Dalen Diallo et c'est votre émission à la tribune politique. Nous allons revenir sur les questions d'actualité concernant la Guinée, mais des questions également où le président pourra nous édifier, nous éclairer. C'est votre émission à la tribune politique et vous savez que c'est Manjaye Bedibati qui a le plaisir de vous le présenter. Monsieur le président, nous vous saluons. Bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre émission, notre plateau à la tribune politique. Je suis ravi de pouvoir répondre à vos questions. Monsieur le président, nous avons constaté pendant très longtemps que vous êtes avant même les investisseurs, c'est-à-dire que vous avez quitté la Guinée. Et qu'est-ce qui peut expliquer cette longue absence ? Écoutez, j'ai décidé de rester en dehors de la Guinée pour permettre au président nouvellement installé de s'exprimer, de prendre ses décisions en toute sérénité. Étant entendu que j'étais le candidat malheureux à cette élection, pendant les 100 premiers jours qui sont symboliques, j'ai voulu être en dehors de la Guinée. Monsieur le président, dimanche vous serez en Guinée. Et nous supposons, nous avons peut-être pensé que c'est peut-être les élections législatives qui se profilent à l'horizon qui vous poussent à retourner en Guinée, ou c'est autre chose ? Oui, bon, il y a certes cette échéance importante, mais il y a également le souci que j'ai d'être à côté de mes militants, de nous organiser pour faire face non seulement à cette échéance, mais aussi pour jouer notre rôle en tant que force d'opposition et de proposition, comme je l'avais annoncé au début. Aujourd'hui, après les 100 jours, nous pouvons porter un jugement sur les tendances, sur les actes posés par le président nouvellement installé et nous organiser pour nous opposer aux dérives autoritaires et dictatoriales qui semblent vraiment s'annoncer pour ce pays. Le 29 avril, autant pour moi, et le 29 avril, vous allez recevoir le Corridor de la Démocratie. C'est allommé, je pense. Oui, c'est allommé. Et jour pour jour, le 30 avril, vous allez encore recevoir un autre corridor. Et ce corridor, c'est le Corridor de la Paix au Sénégal. Ces consécrations, ça vous fait quoi ? Ça me fait plaisir que des observateurs jouissant d'une crédibilité sur la scène internationale reconnaissent la portée de mon action et décident de marquer justement leur soutien à mes positions et aux activités que je mène de façon responsable pour l'instauration de la démocratie, de la paix et de l'unité dans mon pays. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez revenir après les élections présidentielles où vous étiez le candidat malheureux ? Vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, après vos 100 jours de constat, quelle est la situation réelle de la Guinée sur le plan politique ? Oui, j'ai noté que les Guinéens sont déçus. Il est évident qu'ils ne peuvent pas demander au nouveau président de régler tous les problèmes. mais ils auraient souhaité que des perspectives bonnes s'ouvrent pour eux en termes de réconciliation nationale, en termes de développement économique et en termes de restauration, d'instauration de l'État de droit. Or, à cet égard, on constate que toutes ces valeurs sont violées et que les actes posés, les propos tenus par le nouveau président ne vont pas dans le sens de la réconciliation des Guinéens, mais plutôt dans le sens de la division de notre pays. On constate que les actes et les propos tenus par le nouveau président ne sont pas de nature à favoriser l'instauration de la démocratie et de l'État de droit, que les Guinéens, depuis de longues années, appellent de tous leurs vœux. C'est une grosse réception, parce qu'après ces élections, appelées les premières élections démocratiques du pays, on espérait que le nouveau président allait se comporter en président de tous les Guinéens et soucieux de répondre aux attentes de la population guinéenne. Mais on a l'impression aujourd'hui qu'il est intéressé par un exercice solitaire du pouvoir et pour satisfaire sa soif de pouvoir sans tenir compte ni des lois, ni de la Constitution, ni des règles et des procédures qui régissent le fonctionnement d'une administration moderne. Et cela, nous le déplorons. Nous déplorons aussi les attitudes, les comportements qui sont de nature à opposer les communautés guinéennes entre elles au lieu d'œuvrer pour la réconciliation, pour la restauration de la confiance entre les communautés composantes notre pays. Ne pensez-vous pas qu'on devrait donner au président élu un peu plus de temps ? Ne pensez-vous pas que 100 jours ? Est-ce que vous pensez réellement que c'est suffisant pour donner une note ou pour sanctionner un régime ? Oui, voilà. On ne peut pas obtenir des résultats dans la satisfaction des besoins de la population en 100 jours. Mais on peut juger de la qualité des actes posés, des propos qui sont en train d'être tenus, des politiques qui sont en train d'être menées. Il ne suffit pas d'être expert, d'être juriste pour savoir que la majorité, la plupart des actes posés par Alpha Condé sont en violation, l'ont été en violation flagrante de la Constitution et de la loi de la République. Je peux citer des exemples. Il est important aussi, tout le monde le sait, aujourd'hui qu'il a une fixation sur une communauté qu'il cherche à opposer aux autres communautés du pays. Il explique les difficultés économiques qu'il a, comme l'inflation, comme étant le fait des ressortissants d'une communauté qui veulent saboter son règne. Alors que, dans une économie ouverte, on sait comment se forment les prix. Et lorsqu'il n'y a pas la confiance dans la gestion du pays, naturellement, la monnaie du pays se déprécie puisque nous sommes dans un régime de flottement des taux de change. S'il n'y a pas la confiance, la demande de devises augmente, une demande spéculative parce que les gens veulent protéger leur épargne en franc guinéen, donc ils veulent demander des devises ou des biens et services au lieu de conserver cette monnaie. Cette demande forte de la monnaie nationale par absence de confiance vient se joindre à la demande d'importation de biens qui est sur le marché. Le taux de change, naturellement, se déprécie par rapport à nous. Mais on a constaté dans l'économie guinéenne que le plus souvent, le pouvoir compte beaucoup plus sur les commerçants, alors qu'on ne peut pas comprendre comment est-ce que la Guinée, un pays qui est riche sur tous les plans, n'arrive pas à émerger, à se développer. Il y a des difficultés de nature structurelle dans l'économie guinéenne. C'est évident. La production reste faible par rapport au potentiel du pays. Les recettes fiscales sont constituées essentiellement par les droits d'entrée, les droits de douane et la taxe minière. C'est sûr, on aurait dû modifier la structure des recettes fiscales, élargir l'assiette fiscale en réduisant la part du secteur informel. Malheureusement, on a des difficultés. Je dis qu'on ne peut pas régler ce problème en 100 jours. Je ne critique pas Alpha pour les faibles résultats en matière économique, pour n'avoir pas amélioré le pouvoir d'achat des travailleurs des Guinéens en 100 jours. Je le critique pour la nature des actes qu'il est en train de poser, pour les propos qu'il est en train de tenir, et pour les politiques inappropriées qu'il est en train de mener. Donc, il n'y a pas de perspective. Dans ce cas, on constate qu'on peut vivre d'espoir. On ne peut pas demander toujours qu'il y ait une amélioration brutale des recettes fiscales, des pouvoirs d'achat. Il faut du temps, il faut que les politiques mises en oeuvre donnent. Mais les politiques qu'il est en train de mettre en oeuvre ne sont pas de nature justement à améliorer le pouvoir d'achat et à consolider l'unité de la nation. Au contraire, il est en train de diviser la Guinée. L'unité de la nation est une question qui importe beaucoup plus les individus ou les citoyens qui vivent en Guinée. Est-ce que vous, vous avez des solutions pour régler ces querelles intestinaux ou régler ces querelles ethniques, je peux dire ? Oui, je pense qu'il y a des comportements, il y a des politiques. On peut mettre en oeuvre une politique crédible de réconciliation. On peut tenir des propos responsables pour restaurer la confiance entre les communautés, pour restaurer la confiance entre les gouvernants et les gouvernantes, en instaurant l'état de droit pour qu'il n'y ait que le citoyen, qu'il n'y ait pas le peuple, le malin, le soussou ou le guerrier. C'est qu'il faut faire en sorte qu'il y ait un état de droit où les obligations, les devoirs et les droits de chaque citoyen, en tant que citoyen, sont respectés et protégés. Chaque Guinéen a besoin de sécurité. Chaque Guinéen, qu'il soit soussou malinqué de la forêt de la Haute-Guinée ou de la Basse-Guinée, a besoin d'accéder à un certain nombre de services, l'éducation, la santé. Ils souhaitent disposer d'infrastructures fiables, mais ils ont besoin surtout de la sécurité. La sécurité des personnes et des biens, la sécurité des contrats. Et c'est ça aussi l'état de droit quelque part. Le rôle de l'état, c'est d'abord de garantir la sécurité des citoyens. Je dis bien, sécurité des biens, sécurité des personnes, la sécurité des contrats. Et ça, c'est créer déjà les conditions d'épanouissement des citoyens et du développement économique du pays. Monsieur le Président, la dernière question sur Tribune politique. On aurait voulu étaler pour que vous puissiez encore nous donner beaucoup d'éléments de réponse. La dernière question, c'est les élections législatives qui se profilent à l'horizon. On avait constaté deux alliances pendant les élections présidentielles. Votre alliance et également l'alliance présidentielle-arc-en-ciel. L'alliance présidentielle-arc-en-ciel détient, si nos calculs sont bons, sont deux parties autour du président. Quelle est la stratégie que vous allez mener avec l'alliance, c'est-à-dire un dialogue président pour peut-être accaparer d'autres voies ou espérer que d'autres parties vous suivent dans votre démarche ? Quelle est votre stratégie ? Les alliances qui sont constituées avec l'objectif de gagner l'élection présidentielle ne peuvent pas nécessairement être les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes termes que l'alliance. Et aujourd'hui, les deux alliances n'existent plus en tant qu'alliance. C'est l'alliance arc-en-ciel qui a soutenu la candidature d'Alpha Condé. Elle n'est plus là en tant qu'alliance. Les gens sont déçus. Les politiques menées, les comportements des présidents, ils ne se retrouvent plus dans la gestion, ils ne se retrouvent plus dans les actes posés par Alpha Condé. Donc, à notre niveau, on est en train d'examiner les conditions d'un partenariat avec en priorité les parties qui étaient avec nous aux élections présidentielles. Mais c'est ouvert. On verra. Je pense que de nouvelles alliances vont se constituer. Et pour le moment, ces alliances ne sont pas constituées. Ceux qui étaient avec nous dans notre alliance, on s'est retrouvés, on a dit que chacun n'a qu'à examiner ses propres propositions politiques pour essayer de proposer les termes d'une nouvelle alliance dans le cadre des élections législatives avec l'UFDG et avec celui que vous avez soutenu pendant cette élection présidentielle. C'est tout pour vous. Sous-titrage ST' 501